Musique Ça se mérite. Et voilà. Alors là, on est dans quelle pièce ? Alors on est dans une des deux pièces à la règne. On n'a que deux petites, sept salles à manger. D'accord. Et un petit boudoir encore plus microscopique, mais très précieux, qui est juste derrière. Ce sont des appartements deux jours, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'y dormir, mais d'y être tranquille, recevoir ses amis les plus proches. Donc cet appartement, au deuxième étage, c'était le refuge ultime, où elle était entre amis, entre proches. Comment vous avez fait pour retrouver ces motifs ? Je dirais que c'est une approche au plus juste de ce qu'a pu être le tissu de cette pièce, avec des recoupements d'archives, parce qu'on n'a jamais l'information parfaite. On n'avait pas une photo. Non, mais on se serait contenté d'un lait avec la mention choisie par la reine. Bon non, ça non, et la numérotation est inextricable. Là, on est en 1784, la reine avait commandé ses toiles. On a des dates de différentes livraisons, et on a essayé de trouver le motif qui allait bien à cette époque, et qui est certainement très très proche de celui que la reine a choisi. L'ananas, c'est vraiment un motif qui plaisait à Marie-Antoinette. L'ananas, d'abord on l'appelait le fruit royal, parce qu'il est couronné. On en a cultivé un pour la première fois à Versailles, sous Louis XV, qu'il a dégusté avec plaisir. Et c'est resté un fruit très à la mode, et ça va bien dans cette mode exotique qui fait fureur encore sous Louis XVI, avec Marie-Antoinette. Bonjour Patrick ! Bonjour Sylvie, ça va ? Ça va. Alors, vous êtes content du résultat ? Je suis enchanté. C'était un sacré boulot, non ? Boulot monstrueux. On imprime le coloris A, on attend qu'il sèche, et puis on imprime le coloris B, et là, il y en a 17. Et c'est toujours fait au cadre, à la main, à la planche, comme on le faisait à l'époque. Et alors, ça veut dire qu'on accepte les imperfections ? Il faut surtout des imperfections. La nature n'est pas parfaite, donc c'est une erreur de vouloir la faire parfaite. Ce que je trouve très joli, c'est ce que je regardais quand vous êtes arrivés, c'est qu'il y a des endroits où il manque du rouge, où il manque du rose, où la main, pour une raison X, où le colorant n'a pas pris. En fait, je pense que c'est notre devoir, à nous, maisons françaises de textiles, de valoriser l'art de vivre à la française, de valoriser ce savoir-faire exceptionnel d'imprimer à la main, et de pouvoir, ce qui est un aboutissement pour nous, d'être un jour dans une pièce comme Versailles. Alors, on a vu que vous êtes habillés pour l'occasion.